J'ai froid ! Oh putain, j'ai froid, ça rasse ! Hey ! Yo, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir ! A toutes et à tous ! Bonsoir ! Ok, y'a du son ! J'espère que vous allez bien, messieurs-dames, mais que vous avez la forme sur tout ! On est sur Forspoken, quatrième épisode pour vous qui êtes sur Youtube, j'espère que vous allez bien également ! Nouvelle zone, on est à Pré-Host ? Pré-Host ? Je sais plus ! Mais du coup, on va pouvoir découvrir ça ensemble ! Très très hâte de me balader un petit peu, un petit peu là-dedans ! Bon, on a des choses à faire, on a des choses à faire ! On va tranquillement rejoindre notre mission principale, mais la mission principale, il faut déjà qu'on passe par le noyau de Pré-Host, pas loin ! Pas le noyau de Pré-Host, il faut qu'on passe par les abîmes de la corruption de Pré-Host, et pour atteindre, là, le château de Pré-Host, donc on a le temps ! On a le temps, donc on va se faire une petite découverte de toute cette petite zone là ! Petite, pas si petite que ça d'ailleurs ! Mais on va se balader un peu ! Quelque chose, Rode, qu'allons-nous faire ? Ah bon ? Ah oui ! Alright ! C'est carrément différent de Geno, ici ! La folie est propre à chaque personne, et il n'y en a pas deux pareilles ! Un peu comme les empreintes digitales ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des gros chats ? Utilise chaque faille de l'ennemi ! Oui, oui ! Enfin devenu un vrai méchant ! Wait a minute ! Ok ! Je suis en mode, putain, je vais pas réussir à la voyer ! Je l'ai eu ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On se rappelle, soleil, machin... Voilà ! Bon c'est un peu bateau pour l'instant, dans la démo on a vu, c'était pas si bateau que ça après ! Mais là, là ça va ! Ils sont pas trop bien ! Et on est revenu là-haut, très bien ! Oh le white shot ! Watch ! Shot ! Santé plus 5, let's go ! Let's go, let's go ! On va récupérer le mana ! Parce que... Je pense que si on le fait pas à un moment donné, on va pouvoir potentiellement le regretter ! Bon, ils sont où les chats ? Ils sont là ! Les gros chats ! Ça y est, on y est ! Il faut plus de distance pour ce type de magie ! TAP ! Je n'aurais pas pu deviner ! J'ai pile ce qu'il faut ! Waouh ! Waouh ! Ah ouais, le niveau 3 ça rigole pas ! Pfff ! Pfff ! Mais à mon avis, on les avait pas prises tout à l'heure tout simplement ! Euh... Où est-ce qu'on va ? On va aller... On va aller par là un petit peu ! Hop ! Merde ! Merde ! Pac ! Pac ! On va aller jusqu'à... Ligar ! Je l'ai pas eu ! Je l'ai eu ! Ah mais y'en a vraiment partout ! Je vous avais pas vu ! Ok, c'est les gros miaou ! Pfff ! Waouh ! Voilà, monsieur ! Oh, j'ai eu rang étoile ! Insane ! Putain, j'ai... J'ai froid aux mains par contre ! Au secours ! Petite germination céleste ! Et... Encore et toujours du malin ! Putain, il me semblait bien qu'il y avait un truc au-dessus, là ! Toi devinez, y'a des méchants pas loin ? Tu as tout trompé ! Y'a des trucs là-voin ! Je l'ai pas eu ! Je l'ai eu ! Faut pas se relâcher ! Voilà ! Oh, ça a l'air douloureux ! Il m'a touché, les salauds ! Je crois qu'il y en a plus ! Salaud ! Bien ! Beau travail ! Aaaah ! Hihihiihi ! Ok ! Dégueuf ! Attends, mais y'en a vraiment partout de ça ! C'est une folie ! Ah ! Je vais pas laisser passer ça ! Ok ! Tu sais quel sort utiliser, non ? Oui ! Alors ferme-la ! Ah ouais ! Sympa l'ambiance ! Je l'ai eu ! Oh, ils ont mangé, hein ! Ils ont mangé sévère ! Hé, mais dors pas ! Mais je dors pas ! Je dors pas ! Au contraire, je suis extrêmement éveillé ! Comment ça va, Nitro, la forme ? On dirait que la voie est libre ! On dirait que la voie est libre ! J'espère que t'es chaud pour le speedrun, frérot, parce que... West Goat, il tryhard de fou ! C'est une dinguerie ! He is alive ! He is alive ! Perfecto ! J'arrête pas de m'améliorer ! Disons que c'est pas grave ! Je suis tellement dans la merde ! Ah ouais, non, mais vraiment il se donne ! Oh ! C'est une dinguerie ! Oh, ça pue du cul là-bas ! Ça pue, ça pue ! Y'a pas de monstre ! Ah mais c'est parce que je vous ai dépassé ! Voilà, senor ! Coucou ! Il a pas pris ! Le critique ! Volé ! Pauvre fou ! Déjà la fin, j'ai pas réussi un glitch ! Ah bah faut que tu traînes l'oeuvre ! Y'a quelque chose là-haut là ? Ah ! Ouais ! Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go, let's go. C'est vrai que je suis bas sur ma cam là putain. Il y a encore du chakra là-haut. Enfin du mana plutôt c'est pas du chakra. C'est parti. C'est parti. Allez c'est cadeau. C'est parti. Un peu de loot. Et on va y voir un peu en magie là ce qu'on peut se faire. Là on est en plein défi donc alright. Bye. Je mettrais bien le level 2 là-dessus sur notre ulti. Level 3 il m'en faut 142, il m'en faut 100 de plus en gros. On va attendre. C'est quoi ça ? D'accord. Ça c'est la piège. Oh putain la vache le piège. Ok. On va aller chercher l'ulti. niveau 3. On va aller chercher l'ulti niveau 3. Il m'a fait peur ce connard ! On va aller chercher l'ulti niveau 3. Je te avance. Là- Ahh. Mouais Là ça commence à avoir de la gueule l'ulti là Ok on se fait encercler Salut bro Les querelles intestines Des conflits peuvent écater entre des ennemis d'espèces différentes Lorsqu'ils se rencontrent il peut s'avérer payant de les laisser s'épuiser entre eux Avant de se lancer dans le combat pour les éliminer Oh putain il résiste en plus le Kona Ok Tapez vous tapez vous 108 dans la gueule Ça doit calmer Pas très efficace Voilà Bonne nuit frérot Il fait penser à une certaine chaise Mais pas de quoi tu parles OUYAH Elle a dit Oh La Valeureuse Ce manteau était imaginé par Tantacilla elle-même Confère un bonus de chargement à la magie d'afflux Lors d'une parade de craves Mouais Ok On a un peu plus de santé quand même Ok Ok Alright Sympa Quelle trouvaille Quelle trouvaille YAAA Ok Bon ça c'est pas mal On a pas mal exploré cette partie de la zone ici Là On va redescendre Pouk 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 Et après on On fera le reste en haut On va aimer si c'était sûr qu'il y avait des choses là-haut Eh Ah C'estksen Qu'il y a Ah Quoi veux-tu à ce point retourner à Newark ? Quoi veux-tu à ce point retourner à Newark ? Une eau où d'or ? Est-ce que c'est carrément n'importe quoi ici ? Beau Beau Oh Didf J'y vais Ça a dû faire mal Fab La réponse est oui Une chose utile Tu es magnifique machin Magnifique pardon Oui je suis papi tu dors dans le canap Eh frérot ça vaut quoi Non je suis pépouze Non j'ai froid Du coup je suis recroquevillé sur moi même Frérot Je savais que ça allait te Et pourquoi ? YAAA YAAA Let's go Il hiberne c'est ça Ah non j'ai trop froid Il fait trop 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 froid Chez moi Et j'ai du chauffage Mais j'ai juste absolument Aucune isolation Et c'est la première année où je le ressens autant Et de base normalement il fait bon Parce que Je suis tout en haut Du coup Je me tape le chauffage de tous mes Tous mes voisins du dessous Aïe Sauf que Je sais pas ce qu'ils Ils brôlent mais Ils doivent pas chauffer des masses Tape le Tape le Tape le Tape le Ok 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 C'est la crise Les voisins ont froid avec toi Ouais ouais Ils sont en mode Nick Tant pis Pas de chauffage Ah j'avais pété un plomb Y'a des copains C'était ça la fête C'était ça la fête Ok Ouais Les musiques sont folles Son vie de brume Ok ça va Par contre je suis passé devant un truc du coup Qu'est-ce qu'on a pas Là Un trou c'est un trou hein Ah la vache T'aimes bien alors Ouais j'aime bien J'aime bien C'est pas En fait c'est drôle Parce que c'est deux Deux ambiances complètement paradoxales C'est à dire que le jeu de base est lent Dans la narration Dans la manière dont Dont le jeu est fait en fait C'est à dire qu'en gros C'est du full exploration Donc si vous aimez pas explorer Aller chercher des trucs Explorer les maps Recouvrir des petites zones Machin tout ça Le jeu est vraiment pas fait pour vous Parce que c'est vraiment Full exploration Alors dites vous que là Pour l'instant depuis le début On a vu tout ça là Et on a pas tout fait Et là faut qu'on aille jusque là Donc vous imaginez bien Par où on va devoir passer Donc c'est full explot Et donc dans la narration C'est très long C'est très lent Dans les dialogues pareil Mais par contre En termes de dynamique de gameplay Enfin en termes de gameplay C'est dynamique de fou Donc ouais ouais Moi je suis très content Ça me plait assez Ça me plait assez Mais après Après je pense que ça peut vraiment pas plaire à tout le monde De manière objective et sincère Je peux comprendre qu'on trouve En fait je peux comprendre qu'on aime pas le jeu Ils ont embrumé première partie Salut mon pote Ouais j'allais dire Faut mourir madame J'y vais Ça c'est bien passé Comme tu dis C'est ce qui s'appelle être coincé Ouais Crève Et puis là C'est pareil Je pense qu'on peut aussi trouver le jeu lassant au début Mais En fait c'est normal Parce qu'on a qu'un pouvoir magique Alors qu'on sait qu'on va en débloquer d'autres Voilà monsieur Mais ouais ouais je kiffe Le jeu est cool Et le jeu a l'air très long Du coup Tu vas lire quelque chose Ouais je vais voir où j'en suis Et ce que j'ai à faire surtout Batter des ennemis vulnérables à la magie de Frey Faut que j'esquive en utilisant le parcours magique Et faut que je frappe des ennemis par derrière Je peux pas passer par cette fenêtre Ça c'est un peu dommage Et ouais du coup on ressent bien le moteur de FF15 Qui tourne extrêmement bien Au vu du nombre d'affichage par seconde Nombre d'éléments Que le jeu affiche par seconde J'arrive plus à parler C'est quand même génial Je viens de blue screen J'ai rien suivi pendant deux minutes Ouh les frissons Mais ouais du coup je kiffe Le jeu est cool Mais c'est pas un jeu pour tout le monde Ça c'est sûr Tout est basé sur l'exploration La découverte de zone Rien que pour aller d'un point A à un point B C'est t'explores full Tu cours Tu tues Tu loot Et donc si ça ça correspond pas aux gens Bah faut pas qu'ils jouent au jeu Attends qu'est-ce que c'est ? Et si nous l'examinions ? Bah Ah c'est encore autre chose Les flashbacks Ok Auprès de certains monuments Vous aurez la possibilité de relever des défis Pour remporter du mana Et d'autres récompenses Vous pouvez tenter votre chance Autant de fois que vous voulez Alors n'hésitez pas à les refaire Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à gagner Vous pouvez aussi prendre part à ces défis Directement à partir de la carte Il est donc tout à fait envisageable De choisir de relever les défis Qu'une fois frais Et mieux préparé D'accord C'est à dire Il est éliminé un maximum d'ennemis Dans le temps à partie Battez-en plusieurs d'affilée Sans subir de dégâts Pour remporter un bonus Bienvenue dans cette reconstitution Du fort Wielki D'antan Après il devra reprendre le contrôle D'un forteresse actuel Sous le joug des serviteurs De la Tanta Ok C'est du genre de mini défi Ouais ça fait très Disney aussi Je trouve Je me suis trompé de sort Elle fait très Elle fait très Auroïne de Disney Mais dans le bon sens Ok On dirait bien Beau travail Faut pas se relâcher Combien sont-ils ? Assez-vous Une petite merde Il faut passer Je te tiens Nous avons l'avantage J'ai fini Je crois Qui ? Moi ? Ah non Ça va J'ai ma dose Quoi ? Qu'est-ce que je viens de prendre ? Ça m'a demandé Un peu de boulot Un peu seulement Bonus de néophyte Mana Mana x2 Mana x3 Mana x4 X5 D'accord Et est-ce que je sais Ce qu'il me reste à gagner Ou pas ? Terminez votre premier flashback Et un monument à la sagesse D'accord Vous me disiez mince J'ai pas un truc important Mais ouais Non c'est C'est quand même Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup le jeu Tout simplement Ça me plaît bien Ça me plaît bien Ça y est Ça y est Oh ouais Mais puis-toi Ça y est On y est Allo ? J'ai un coffre juste à ma gauche Merci pour le GG Mais ouais Il y a vraiment des trucs Partout quoi Peu importe où tu es là Tu vois On ramasse du mana Il y a des trucs A loot partout Et puis il y a quand même une vraie ambiance je trouve Il y a une vraie ambiance C'est pas juste du copier-coller de biome Je sens qu'il y a un vrai truc Donc ça Ça fait quand même très plaisir aussi Je pense que je le prendrai quand il sera pas cher Ouais je pense qu'il faut faire un Si c'est clairement pas une de vos attentes Faut attendre Bam On va quand même aller chercher ça Histoire de Est-ce que c'est là où on était tout à l'heure Le jeu est vraiment beau Et là encore Ça pourrait être plus joli Je pense qu'il est vraiment très optimisé sur PC Parce que là on est sur PS5 Et je suis en performance Et pas en Je suis ni en qualité Ni en ray tracing Donc ouais je pense que le jeu est vraiment très beau J'en suis J'en suis persuadé Alright Nous on va retourner par là-bas Et on va faire toutes les merdes Quoique au pire On se les garde pour après Parce que De toute façon la zone Vers laquelle on doit aller C'est là-bas Donc auquel cas on se les garde Et on va explorer Tout ce qu'on a de là Par là par là Ça a l'air ça a l'air D'accord donc il y a un truc là Puis rien que le fait de pas être obligé d'aller Enfin de retourner à la carte Pour mettre les objectifs machin Mais de se dire Bah je peux en faire 6 d'un coup Oh putain Je peux en faire 6 d'un coup et tout Ça c'est quand même vachement plus intéressant Sinon c'est vrai que c'est Ça c'est le genre de merde Enfin c'est le genre d'endroit De moment où tu te fais chier à dire Ah bah il y a un coffre là Tac tu mets ta carte Tu pointes Tu retournes Ah bah il y a un coffre là Tu mets ta carte Là non Tu peux pointer 6 endroits je crois Différents d'un coup Et après t'as juste à te déplacer Tout est fait pour fluidifier à fond L'exploration Puisque tout est basé sur l'exploration Après la trame narrative On a encore que très peu de choses Donc je peux pas trop parler de l'histoire Et de ce que j'en pense Parce qu'en fait j'en sais rien Alors On est sur un difficile Voilà On met des trompés de sens 3 pièces anciennes C'est une bonne surprise Oui Complètement Je peux aller au dessus Mais j'ai pas le grappin encore Parfait ça Mais ouais Ils ont vraiment eu au détail De soigner l'exploration A fond Je trouve Pour pas que ce soit trop chiant Et du coup ça ne l'est pas Putain il m'a vu un stunt J'avais besoin de ça Hop Ça pourrait me dépanner Je vais pas laisser passer ça Ah c'est 142 Après c'était 132 Génial Il faut plus de distance Pour ce type de magie Je n'aurai pas Je n'aurai pas delivering Je n'aurai pas Je n'aurai pas Je n'aurai pas Beans Et bah voilà ! Petit ulti niveau 3 ! Faut pas se relâcher ! Oh, ça a l'air douloureux ! Attention ! Ok ! Ça s'annonce mal ! Ça s'annonce très mal frérot, ouais ! Ça va déchirer ! Olala ! C'est parti ! Ah ouais ! Il prend rien du tout ! J'te tiens ! Nous avons l'avantage ! L'héron est... Tout juste ! Oh ! Je pense qu'il est trop chiant et que ça sert à rien ! Ça sert à rien d'essayer quelque chose pour l'instant ! Il faut qu'on ait quelque chose qui nous permette de le battre ! Alors est-ce que je vais quand même pouvoir monter sans grappes ? Ouais, ça a l'air ! Je suis Kevlo ! Ok ! Oh, ça fait mal ! Ah, vous aimez pas ça hein, les oiseaux là ! Pfff ! Vous n'aimez pas ça ! Oh, les salauds ! C'est très mal de me connaître ! Faut que j'essaie de monter comme ça là ! Faut que j'essaie de monter comme ça là ! Ok ! Ok ! Let's go ! Défense ! C'est très défensif tout ce qu'on a eu depuis le début ! De la vie, de la défense ! Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un coffre que j'ai pas fait en bas ! Là où il y a le connard ! C'est pas toi qui doit respirer ça ! Alors on a ça, 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 et ça... Ah non, il y a que 5 ! Bon, l'autre truc est en face, à côté du 2 quoi ! Salut bro ! Il tente ta chance ! Je vais faire de mon mieux ! Je perçois une présence hostile, sois vigilante ! Ouais, je fais gaffe ! Compris ! Cet endroit est spectaculaire ! Avec un joli cadrage... BAM ! Trois photos ! C'est fait ! Ça fera l'affaire ! Prendre de la hauteur a souvent des avantages ! Non ? Ouais, bah on voit bien que c'est pas toi qui grimpe ! Ok, j'ai récupéré la roche sableuse ! Ça doit calmer ! Ça doit calmer ! Ça devrait le faire ! C'est sur les pouvoirs de Sina, on dirait... C'est le moment ! J'y vais ! J'y vais ! Il va où frérot ? J'suis là mon pote ! Ahhhh ! Ça arrive ! Oh, sérieux ? C'est parti ! Salaud ! Il fait un peu frais en ce moment, non ? A peine arrivé, je sors, mais bon, ça va quand même ! Il fait très frais en ce moment ! Putain, c'est une dinguerie ! J'ai rien à améliorer là ! Non, pas encore ! Ouais, ouais, il fait beaucoup trop frais pour moi, là ! Ça va, t'as la forme, Clarnoche ? Adieu ! Merde ! Non ! Ha ! Ha ! Un peu de changement ! C'est fini ! C'est fini ! Tu sembles presque déçu ! Ça va, ça va, merci à toi ! Ce jeu t'en penses quoi ! Ça va très très bien mon frérot ! Ça va très très bien ! Très content que ce jeu soit enfin sorti depuis le temps que je l'attendais ! Et qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est pas un jeu qui peut plaire à tout le monde ! J'en pense que si t'aimes pas explorer de l'environnement, faut pas que t'achètes ce jeu-là ! Si t'aimes pas... En fait c'est un jeu pour les amoureux du loot ! Si t'aimes explorer partout, loot partout et tout ça ! Le jeu est fait pour toi ! Sinon je pense que ça peut être compliqué ! Ou en tout cas tu peux le faire mais tu vas moins prendre ton pied ! Mais en tout cas moi je kiffe vraiment pour l'instant ! C'est un pur plaisir ! Donc c'est paradoxalement très lent dans la narration ! Parce qu'il faut aller d'un point A à un point B à un point C à un point D ! Même dans les dialogues c'est un peu lent ! Alors que le jeu est riche et hyper dynamique, hyper fluide dans l'exploration, dans les fights ! Dans tout ce dont il est composé ! Donc c'est intéressant ! C'est deux salles, deux ambiances ! Salut frérot ! Aïe ! Aïe ! Tu t'es relevé si vite frérot ! Aïe ! Aïe ! Tu t'es relevé si vite frérot ! Mais ouais, en terme d'animation, en terme de nombre de choses affichées à l'écran, je trouve que c'est une belle dinguerie. J'avais pas été hypé de fou lors de mon premier test sur la démo mais après lui avoir laissé une seconde chance, j'avoue que je commence à apprécier ce jeu. Tu l'as acheté du coup ? Moi j'avais bien été hypé par la démo, les premières images du jeu m'ont vraiment donné envie de le voir, de le tester. J'ai eu très peur quand on m'a parlé d'un monde ouvert extrêmement grand, enfin immense, et en fait la démo m'a bien donné envie dans le gameplay, j'apprécie. Et je me dis que plus tu vas avancer dans le jeu, plus le gameplay va devenir riche, et ça, ça me plaît bien. Parce que oui, faire un jeu avec le gameplay qu'on a actuellement pendant 35 heures, bon bah non quoi, bien sûr, mais c'est pas le but. Le jeu a pas été prévu pour ça, donc ça me va bien. Rien que dans l'ouverture des coffres, que ça puisse être dynamique comme on vient de le voir, ou juste tu t'approches tranquillement de ton coffre et tu vas l'ouvrir. Je trouve que c'est très bien réalisé, très bien pensé. Et là je vais me refaire baiser pour monter, parce que c'est loin. Let's go. Et ouais, sinon pour ouvrir un coffre on peut faire ça quoi. Voilà. Mais ouais, tout a été pensé pour que l'exploration soit la plus fluide possible, et je tire mon chapeau au développeur, parce que j'ai jamais vu un jeu avec une exploration aussi dense, et pour autant une... Oh c'est un ogre. Et pour autant une fluidité aussi importante. 80€, non, je vais attendre qu'il baisse un peu, ok. Le système pour ouvrir les coffres bloqués, c'est abusé. J'aurais pu trouver autre chose, car c'est bien galère. Les coffres bloqués, comment ça ? Je sais pas du tout ce que c'est cette zone. C'est un autre biome, j'imagine encore. On va aller le prendre pour pouvoir débloquer ça. Parta. Ah, on va arriver dans une ville. Tu parles du fait de... Ah oui, il y a la façon Tetris. Bah moi j'aime bien, ce que je trouve ouf, c'est que si t'as pas envie de les faire... Enfin, ce que je trouve ouf, et en même temps très bien, c'est que si t'as pas envie de te casser les couilles avec ça, tu peux juste mettre un paramètre dans les options du jeu qui te dit... Non, tu les fais pas. Donc, je trouve ça... Je trouve ça intéressant, je le trouve très accessible en fait. Y'a la minou. Et bah voilà. Ah ouais, cool ça. Ouais, 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 ouais. Y'a plein de trucs, y'a le loot direct, tu passes sur les trucs, ça loot tout seul. Ça, je l'ai mis parce que ça t'évite de spammer le bouton. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais... Là, vous voyez que tout ça, c'est du loot, là. Tu passes, bam, ça loot. Comme dans Horizon. Hop. Et vu que tout est basé sur l'exploration, donc tout est fait pour fluidifier au maximum la manière dont les joueurs veulent s'emparer de ce moment-là. Faut pas se relâcher. Oh, dégueule. Ok. C'est bon, j'avais pas vu dans les paramètres de la... Ouais, si, si, ça y est, dans les paramètres de la démo. Ça y est aussi. Ouais, je vais t'utiliser. C'est tout comme l'ouverture de coffre et tout, c'est... Viens là, toi. Faut vraiment que je t'avais pas vu. Oh, ça fait mal. C'est le moment. J'y vais. Après, j'ai pas regardé ce que les streamers professionnels et les gens, de manière générale, ont pensé du jeu. J'ai pas vu ce qu'elles étaient leurs... Leur avis. Il y a du monde, là, ce frérot. Oh, ça va mettre un de ses ultis. Il y a une putain de horde. Attendez. Allez-y, venez. Allez-y, venez-vous. Ha, 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 ha. Let's go. Ça, c'est bien, d'après. Ça, c'est bien, d'après. Comme tu dis, ça peut être pensé. Ha, 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 c'est trop bon. Oui, monsieur. Oh, là, 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 là. Quel kiff. Incroyable. Je passe en l'arc. Bon jeu. Merci à toi, dit trop. Des bisous. Pas terriblement bien noté. En tout cas, la plupart ne le considèrent pas comme un triple A, comme il avait été annoncé et survendu. Ah, non, mais c'est, c'est, ouais, ouais, c'est pas un triple A. C'est pas un triple, enfin. Il y a quand même une énorme prod derrière, mais, je sais pas, faut que je vois, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Parce que visuellement, c'est quand même magnifique. Ça tourne en 60 FPS. Donc, ouais, faut voir. Bah, après, oui, hein. De toute manière, il y a un indicateur simple de... Est-ce que le studio dev, il est fier ou non de son jeu ? Ou, en tout cas, est-ce qu'il est... Serein par rapport à la vente de son jeu-là ? C'est à quel moment... À quel moment il donne le jeu au testeur ? Au site de jeux vidéo de presse ? Bah, là, c'était... C'était quand même très tard, hein. Et plus c'est tard, généralement... En fait, si tu le fais tard, genre deux jours avant la sortie du jeu, par exemple, c'est que t'es vraiment pas serein quant aux ventes. Et que du coup, tu veux plutôt ne pas palier à ça... Enfin, ne pas trop communiquer sur ses notes avant de le télécharger, quoi. Avant de le mettre en vente pour le téléchargement. C'est pas clair ce que je dis, mais en gros, plus... Waouh, d'accord. Plus vous envoyez votre jeu pour évaluation aux maisons de journalistes jeux vidéo, maisons gaming, etc. Plus vous envoyez tard votre jeu, ça veut dire... Moins vous êtes serein quant à la note et l'évaluation qu'il va avoir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait ? Et plus tôt vous l'envoyez, mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que la note, elle peut interagir... Et du coup, modifier le nombre de pré-téléchargements, etc. Donc, le nombre de pré-achats du jeu. Donc forcément, c'est... Tu vas fabriquer quelque chose ? Là, quand tu vois qu'ils ont filé le jeu deux jours avant... Enfin, que les notes, elles sortent deux jours avant... Le lancement du jeu, tu te dis bon. Messieurs, messieurs ! Vous n'êtes pas sereins, non ? Les moves sont insane, en tout cas hyper fluid... Moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai pris. Déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un jeu monde ouvert. Et j'avais un peu envie de ça. Et parce que je trouve que le jeu est d'une fluidité extrême. Et qu'il est... Ouais, que c'est beau, quoi. C'est immense et un peu gigantesque. J'aime bien ça. Et pas frêle, ton poisson ? Ça va, mon gout ? Bon, mon gout, tu fais peur à Nitro, je te le dis. Il n'est pas serein quand tu as la run de vendredi soir. Alors, vraiment pas serein. Est-ce que ma magie, j'ai des trucs à améliorer maintenant ou pas ? Toujours pas, putain. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais c'est pareil, les temps de chargement sont rapides. C'est ouf. Il est nul que veux-tu. Moi non plus, pas serein. Mais non, mais bien sûr que si, tu peux te serein. J'en suis ouf. 31 sur 45, oui. Donc ça va, ça avance quand même plutôt bien pour cette dernière attaque. 7 sur 25, mais ça c'est parce qu'on n'esquive pas grand-chose. Et abattre les ennemis vulnérables à la magie de Frey, 3 sur 10. Ok. Bon, ça va se faire petit à petit, je ne suis pas très inquiet. On n'a pas besoin de se reposer parce qu'on est full life. Ok. Comme je disais à la carte, j'ai fait de mon mieux pour avoir une run potable. Non mais c'est sûr que ça va être bien, mec. C'est sûr et certain. Moi je doute absolument pas de ça. Donc là, on ne va pas y aller de l'autre côté, mais j'ai pris ce... J'y suis allé là parce que je voulais pouvoir me TP derrière. Ah oui, c'est le parta. Donc pas du tout un village en fait. Pourquoi pas. Mais... Oh, c'est quoi ça ? Et ça ? La défense ? Ok. Attends, je parle deux minutes et tu parles à la concurrence ? Non, je dis dans quel état d'esprit tu es, mon Nitro. Comme ça, ça le met en confiance. Et toi ? Hop là. Mien, la varicelle ? Oh, merde ! Essaye de faire de mon mieux en tout cas. Oh non, mais ça marche très bien, mec. Après, j'ai pas vu les runs que t'as fait. J'ai vu les tanks que t'as fait. Mais... Bon, j'ai eu peur. Toute la semaine, c'est chaud. Ouais, ouais, bah si c'est pas vendredi, c'est pas vendredi, frérot. T'inquiète. Non, non, mais... Non, non, je disais que t'étais pas en confiance sur la run. Au pire, tu déclares forfait. Mon best, c'est 25 minutes IRL time. Ouais, mais c'est pas le temps... C'est pas le temps... C'est le time du jeu qui compte. Sur la run de Penumbra, il n'y a pas de IRL time. C'est le timing du jeu. C'est le in-game. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est le in-game time qui compte sur Penumbra. Il y a des jeux où il n'y a pas possibilité d'avoir de in-game time. Parce qu'en fait, c'est pas calculé. Alors que Penumbra, si. Donc ouais, ouais, c'est vraiment le IGT qui compte. Du coup, on va redescendre. Petit coffre, petit coffre, petit coffre. Et on va aller ici, au fort. Tac. C'est vrai que Joe Eddy fabriquait des armes. Oui, bien qu'elle n'ait guère eu le loisir d'utiliser ses compétences depuis son arrivée à Sipal. Et Re-Village, c'était la même. Ouais, c'est ça. Les jeux le prévoient de plus en plus, mais déjà... Pour l'époque, c'était bien qu'il le prévoit. Ça va mieux, quoi ? Ha ha ! T'as problème d'épaner ? Ah, je crois qu'il n'y en a plus. On dirait bien. Beau travail. Bonne fin de live. Merci, la bise, Clarnoche. Les bisous, frérot. On ne voit pas ce qu'on tue avec plaisir. J'arrête pas de m'améliorer. Disons que c'est passable. Ça, le bro, là ? Allez, dégage. C'est hautement improbable. On a bien trouvé Bob, non ? On dirait que la voie est libre. Restons prudents. Rien derrière, cette fois-ci. Ok. Est-ce qu'il y a donné ? Il a donné son paloac ? Tu as tout compris. Est-ce que tu es extermale ? I still have my own. Sous-titrage ST' 501 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 Minuit Vas-y on voit ça ensemble Après je te tiens en jeu Elle a tout des bisous des bisous mon pote Il est incroyable En plein milieu de la brume Ça ne doit pas être un chat ordinaire Il a une queue Les animaux des Tanta Les animaux des Tanta Apparaîtront à proximité des monuments Qui leur sont consacrés dans différents lieux d'Atia Quand vous trouvez un de ces monuments Essayez de trouver également le félin qui lui est associé Pour apprivoiser les animaux au départ Les félins de Tanta se montreront méfiants Et disparaîtront au moindre signe de menace Maintenez-les deux pour vous baisser Essayez de les approcher le plus lentement possible Un point d'exclamation apparaîtra Si vous attirez leur attention Et vous devrez attendre que celui-ci disparaisse Avant de poursuivre votre approche Sans cela, ces animaux disparaîtront en un clin d'œil Pas bouger Pas bouger Caressé Oh j'y suis allé tel un forceur Salut bro C'est un frérot Oh qui t'es mignon Ça alors Tu arrives toujours à saisir les chats Excellent Excellent Ils appellent Claire L'un des félins dévoués à Tanta Sylla Il rôde généralement à Praenost Appéremment indifférent à la brume Cela considérerait Claire comme une deuxième perdieu Patrouillant le royaume Il était chargé de venir lui rapporter tout problème éventuel Mais lorsque la brume finit par faire perdre l'esprit à la Tanta Il la quitta pour s'assurer que le peuple de Praenost Était parvenu à rejoindre si pâle, sain et sauf Puis il revint aussitôt après Peut-être pour veiller sur sa bien-aimée maîtresse Depuis une distance raisonnable Ok Ce chat semblait assez particulier Tu trouves pas ? C'est drôle que tu en parles Il m'a justement semblé percevoir un peu de magie des Tanta Hum Il pourrait y avoir un lien entre les Tanta et le chat ? Où est-ce qu'il est allé ? Le félin apprécie désormais Frey Et lui rendra visite aux haltes des pèlerins Les félins que Frey parvient à apprivoiser Viendront lui rendre visite dans les haltes de pèlerins Où elle s'arrêtera Si elle parvient à mettre la main sur un certain nombre d'objets Dont raffolent les chats Ils viendront aussi lui rendre visite dans sa chambre Trop marrant, putain Ok Je regretterais presque ce manque d'animation, pas toi ? Je t'assure, t'es une animation à toi tout seul Hum, c'est quoi ? Alors Par où on se dirige là ? Magie, je suis à combien ? Je suis à 38 Non, je suis à 146 Bah ça part là-dessus Ça part sur le multigé niveau 3 Ça va partir sur... Ça va partir sur le poison, je pense, au cas où Et sur le petit boubou Plus les graines Voilà C'est pas mal Du coup les graines c'est ça Ça c'est les... Neutralise les toxines Hum, d'accord Ça se fait assez vite La même chose Et ça c'est les graines All right Très bien Bien Où allons-nous ? Quelle heure est-il ? Il est 21h54 Ça fait 1h41 Je suis en train de réfléchir à ce qu'on fait Là il me reste juste un village forteresse qui est ici Je me demande si... Est-ce qu'on se fait cette zone-là Ou est-ce qu'au contraire on avance un peu Et on va jusqu'ici Jusqu'à la citadelle Début des représailles Il battait le boss dans un temps imparti Ok Éliminer l'ennemi Éliminer l'ennemi C'est un vernis ça Ça c'est de l'XP Ça c'est du mana Je pense qu'on va pas se faire la zone tout de suite On va avancer un peu Histoire qu'on reste dans les 2h à peu près de VOD J'aimerais bien garder ça pour les moments où on avance tranquillement Dans notre quête principale Même si on explore à gauche à droite Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Un gringash T'inquiète Ouf, bête Je ne te protégerai pas éternellement, Tess Pourquoi pas ? Ah bah D'accord Attention Ça va piquer Ouais Ah ouais, ça va T'es prête Ah oui, ça commence à mettre des bons dégâts là Ah ça repousse tout le monde sur la ligne Calmez-vous Ah Oh, dig it Ha ha Ok Du coup ça c'est un Monument à la sagesse Ouais c'est ça, ça c'est le boss Du coup c'est pas ce qui m'intéresse tout de suite Oh de la flotte Putain mais regardez-moi ces plans bordel de cul de merde C'est trop stylé bordel L'ambiance elle est folle hein Allez monte, voilà Bam la porte Mort Ça m'a fait peur putain de merde Oh c'est trop mignon Salut petit chat Le petit chat Un nouveau félin est apparu dans une halte de pèlerin Fais miaou Mais oui mais oui Mais oui mais oui Il rêvait d'une nouvelle vie Ouais Je peux tout à fait les comprendre Un mélange d'espoir Refuge du havre des héros Noyau de prénost Refuge ouest Putain c'est tellement immense Regardez la carte au complet Pour que vous puissiez Commencer un peu à capter Où est ce qu'on est On est quand même parti de là Et du coup on a fait Boubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou Voilà La zone de jeu Le terrain de jeu est déjà immense Et on a que ça Voilà Ça va ? C'est ouf On va reprendre des petites améliorations A bosser Ennemi vulnérable Batter le dernier ennemi d'un combat Accumuler de la puissance et infliger des dégâts aux ennemis 30 000 Bon on va tout prendre On va tout prendre pour augmenter les dégâts de notre ulti On va bosser les deux Voilà Regardez elle fait Michael Jackson Hi hi Je suis drôle hein Dites que je suis drôle Dites le que je suis drôle Oh il vient dormir avec nous Écraser pendant la sieste Oh la fatigue me prend Alors Cavité du noyau Quoi ? Cavité du noyau de Préenost Éliminer l'ennemi Ouais mais non 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 En fait je dis non parce que J'ai l'impression que les ennemis un peu redoutables De la zone C'est des ennemis que je vais pas pouvoir battre réellement très facilement Avec mon pouvoir Genre il résiste de fou ces connards Donc je vois pas Je vois pas l'intérêt en quelque sorte Explorez la zone Ok on va essayer de se faire ça pour se terminer en vidéo Il est content Il a fait sa blague de merde Il a fait sa blague de merde Il est content Il est content Vous avez pas vu vous Ah te voilà toi Ah te voilà toi Bam Dans la gueule Ma botte secrète Ma botte secrète Ma botte secrète Ma botte secrète Ok Ok Il est content Gahitou a fait sa blague de merde Il est content Ha 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 Il est content Personne alentour Tutoisisse Tutoisisse J'ai plusieurs idées Ha Ha Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501